Il va y avoir pas mal d'impératifs dans cette vidéo. Je m'en excuse d'avance, c'est simplement que j'aimerais pouvoir t'envoyer des messages contraires à tout ce conditionnement qui existe autour de nous, qui nous alienent, qui nous asservis. On n'a pas besoin d'être des machines à désirer. Tu n'as pas à être féminine. Tu n'as pas à souffrir pour inspirer le désir. Arrête de porter tes talons. Pas besoin d'avoir l'air pitoyable le soir sur les quais du métro. Les quelques secondes où tu te sens grande et sexy et puissante, est-ce qu'elles ne sont pas immédiatement réduites à néant ? Quand une ado en basket t'a doublé dans la rue, sur les pavés, que toi tu souffres, tu t'es esquinté les orteils, les talons, tu te mets des patchs anti-ampoule, c'est la honte. C'est pas ça la féminité. Regarde Patti Smith, regarde les bottines de Patti Smith. Abandonne les talons pour un temps, est-ce que ça te sert vraiment ? Expérimente ce que ça fait de marcher vite, de marcher solide, de marcher loin, de marcher droit. Que tu puisses t'enfuir vite, que tu sois proche du terrain, que tu mettes le pied dans la porte. Tu fais plus les ongles. On t'encourage à penser que ça te fait plaisir. C'est quoi cette servitude ? C'est beau des mains qui travaillent. Regarde les mains de Louise Bourchois. C'est des mains d'artistes, c'est des mains d'enfants, c'est des mains d'ouvrières. T'es une fille qui fabrique des trucs, arrête les manicures. Tu n'as pas ce genre de temps, ça te fragilise. Tu ne veux pas faire attention. Tes mains sensuelles, ce sont des mains qui risquent. Tu mettrais ta main en feu. Tu veux griffer, tu veux prendre, tu veux empoigner. Tu te mets pas au régime. Si t'es fâché avec la nourriture, ou avec ton corps, ou avec les deux, alors il faut régler le problème. Tu sais, la vie est longue, il va falloir manger. Tu te mets pas en colère contre ton corps. Tu te mets pas au régime. Tu peux pas lui en vouloir d'être comme il est. Faut que tu prennes possession de lui, faut que tu t'en serves. Comprends quand t'as faim, comprends quand t'as plus faim. Comprends ce que t'as besoin, comprends combien. Et tu dis comment tu digères ton ventre. Comprends ce que tu mets dans ton ventre, ce que ça te fait dans le cerveau. La nourriture est une alliée. Tu as tout ce qui fonctionne bien. Tu mastiques, tu as l'ésophage qui fait tout descendre. T'as ton estomac qui met les acides, ses intestins qui sucent tout le bon et qui te débarrassent jusqu'au bout des échecs. Ce qui entre dans ton sang et tous les petits nutriments qui font que tu penses mieux, te mets pas au régime. C'est vraiment l'impasse. C'est la mauvaise lutte. Ton corps te veut du bien. Tu m'as toute la vie pour manger. Arrête de t'inquiéter de tes poils pubiens. Arrête de payer les gens pour te fabriquer une sorte d'entre-jambes de porno. Aime ceux qui acceptent ton pubis comme il est parce que ceux-là ont tout compris. Choisis le moyen le plus rapide, le plus économique, le plus indolore pour te débarrasser de tes poils. Si tu as besoin de t'en débarrasser, absolument. Interroge-toi, garde-les par le moment. Regarde mes vidéos sur l'épaule puis bien. Fais les choix qui te rendent libre. C'est ton animalité, elle est belle comme ça, d'accord. Tu n'as pas à sourire dans des situations où tu es mal à l'aise. Ce sourire qui fait souvent passer les femmes pour des agneaux, qui fait qu'on nous marche dessus, que nous paye moins. Soutiens le regard, montre qu'à toi on ne te la fait pas. Résiste. On nous a appris à un peu trop souvent sourire dans des situations qui nous desservent. Sois belle et t'es toi, sois polie si t'es pas jolie. Ne souris pas quand tu es en désaccord. Ne souris pas quand ça n'est pas drôle. Ne souris pas trop. Il ne s'agit pas de faire la gueule. Il ne s'agit pas de défendre son bout de crâne. Pas de laisser marcher dessus. Ne plus accepter des situations embarrassantes. Sourire c'est avaler des couleuvres parfois. Sourire c'est accepter sans broncher. Peut-être que tu souris trop. Ne sois pas arrangeante. Résiste. Sois dure à cuire. Pas commode. Regarde Virginie Despentes. Elle disait elle-même qu'elle sentait que pour devenir Virginie Despentes, elle devait renoncer au désir des hommes. Pour avoir accès à une part du pouvoir, à une part de l'égalité, peut-être que parfois il faudrait se retenir de sourire. Tu peux choisir de ne pas être désirable.